L'interaction entre les mathématiques et l'art est un sujet fascinant qui remonte à des siècles. Les mathématiques, souvent perçues comme une discipline rigide et abstraite, révèlent une beauté inattendue lorsqu'elles s'entrelacent avec la créativité artistique. Que ce soit à travers des motifs géométriques, des symétries délicates ou des proportions harmonieuses, les mathématiques jouent un rôle fondamental dans la conception et l'appréciation des œuvres d'art. Depuis l'Antiquité, les artistes et les architectes ont été influencés par les idées de proportions mathématiques pour créer des œuvres considérées comme belles. Les Grecs anciens ont introduit le concept du nombre d'or, une proportion d'environ 1,618, qui apparaît dans la nature et est souvent associé à des œuvres d'art emblématiques, telles que le Parthénon ou les peintures de Léonard de Vinci. Ce ratio est également présent dans les œuvres de la Renaissance, expliquant en partie leur attrait esthétique. Les artistes cherchaient à comprendre et à appliquer ces proportions dans leur création, pour capturer l'harmonie et l'équilibre. La géométrie, un sous-ensemble essentiel des mathématiques, a toujours occupé une place de choix dans les œuvres artistiques. Les formes géométriques, que ce soit des cercles, des carrés ou des triangles, sont souvent employées par les artistes pour organiser l'espace et créer des compositions visuellement séduisantes. Par exemple, dans l'art islamique, des motifs complexes et répétés illustrent une maîtrise de la géométrie. Tandis que des artistes comme Piet Mondrian ont utilisé des formes géométriques pour exprimer des idées abstraites. Ces choix sont non seulement esthétiques, mais révèlent aussi une structure mathématique sous-jacente. Le concept des fractales, des structures mathématiques qui se répètent à différentes échelles, offre une autre dimension pour explorer le lien entre mathématiques et art. Des artistes contemporains, comme le peintre et sculpteur Charles Sandysson, intègrent des motifs fractales dans leurs œuvres pour refléter la complexité et la beauté de la nature. Les fractales sont également présentes dans des phénomènes naturels, comme les flocons de neige et les nuages, inspirant des artistes à capturer cette complexité dans leur travail. Par l'utilisation de ces motifs, les artistes peuvent évoquer des thèmes de croissance, d'infini et d'harmonie. La symétrie, un concept central en mathématiques, est un élément fondamental dans de nombreuses œuvres d'art. Les artistes utilisent la symétrie pour créer des compositions équilibrées qui attirent le regard et agrandissent l'expérience esthétique de l'œuvre. Dans l'art chrétien médiéval, par exemple, la symétrie est souvent utilisée dans la conception de vitraux et de sculptures renforçant le thème spirituel de l'œuvre. De même, des artistes modernes comme M.C. Escher ont joué avec la symétrie et les illusions d'optique, repoussant les limites de la perception visuelle. En conclusion, les mathématiques ne sont pas qu'une simple discipline académique. Elles constituent un langage universel qui trouve des expressions multiples dans l'art. De la beauté des proportions à la complexité des fractales, en passant par la clarté de la symétrie, les mathématiques enrichissent la compréhension et l'appréciation des œuvres artistiques. L'interaction entre ces deux domaines continue d'évoluer, ouvrant de nouvelles avenues pour explorer l'harmonie et l'ordre dans la créativité humaine. L'art et les mathématiques, loin d'être opposés, sont des compagnons indissociables dans la quête de la beauté et de l'innovation. Je vous remercie de me suivre et bonne peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada